Et bonjour à toutes et à tous, nous voilà pour une petite vidéo de The Ghost Next Door dont vous pouvez retrouver le test ou la prévision ou la PSL comme vous voulez sur Game Guide et également l'interview de deux membres de la team qui ont développé le jeu. Donc on va explorer ce jeu ensemble. Par où est-ce que je dois aller ? Alors ici je suppose que c'est la mission, la vie et là ça doit être la carte du jeu. Logique. Voici donc, alors. Donc les contrôles sont très agréables. Oula, qu'est-ce que c'est que cette lumière qui me... Ah, ça recharge mon arme. Ok. Intéressant. Intéressant. Je vois que je dois amasser des trucs à terre. D'accord. Il y a beaucoup d'ennemis. Alors les contrôles sont très simples. Clique gauche pour tirer. Ah d'accord. Donc, ouais, très sympa comme ambiance. En fait on se bat avec une lampe de poche. Une espèce de fusil à énergie qui semble alimenté par la lumière. Parce que comme vous voyez, quand je passe devant la fenêtre, ça recharge mon arme. Et on peut faire peur aux ennemis avec la lampe de poche. C'est très sympa. Ok, donc, petite recharge. Ça c'est sympa ce système de... Ah, vous voyez, le système de recharge avec les... Avec la lumière, je trouve ça vraiment très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop. Oh, une bombe. Je l'ai évité, heureusement. Ouais, c'est parti pour une autre salle. Mince. Ouais, je vais parler. Il y a des petites inscriptions au sol. Ça va vraiment sympa comme univers graphique. Oula ! Alors, ceux-là... Ceux-là, il ne faut pas... Il ne faut pas mettre la lampe de poche sur eux. Ça a l'air de les énerver. Ah, j'ai un dash aussi. Le perso dash quand vous appuyez sur la barre d'espace. Alors, je ne sais pas pour vous, mais... Moi, je trouve que la musique est vraiment, vraiment hyper claire. Ce petit côté électro... Avec Mélodie, un petit peu... Survive à l'horreur, j'aime beaucoup. On est dans un espèce de manoir hanté. Je vais quand même aller au début du jeu pour voir, parce que j'ai l'impression que j'ai loupé la première salle. En fait, je vais voir de quoi il retourne. Ah, tutoriel ! D'accord. Donc, je ne l'avais pas vu, ça. Oh, c'est sympa, le tutoriel avec... Ah, ouais ! Ah, ouais ! Ok. D'accord. Donc, ici, on explique... Bon, d'accord, j'ai commencé par la fin. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'étagère. Donc, en mettant la lampe de poche sur l'étagère. C'est vraiment sympa, les décors, franchement. Je n'ai pas ce que vous en pensez, mais... C'est vraiment super beau. J'aime beaucoup cette ambiance. Ok, les ennemis n'aiment pas. La lampe de poche, ça, j'ai compris. Et... On peut ramasser les loups avec la lampe de poche. Ah, ça, c'est bien. J'imagine... Enfin, là, il n'y en a pas trop, mais j'imagine que... Qu'après, il y aura un petit peu plus de loups. Et alors, c'est sympa, le... Enfin, franchement, j'insiste beaucoup là-dessus, mais... L'univers musical est vraiment sympa. Parce que vous avez toujours la même petite mélodie qui n'est pas... Qui n'est pas redond... Enfin... Elle est redondante, mais elle est assez agréable à entendre. Quand vous avez des ennemis qui s'approchent ou une phase de jeu qui s'intensifie... Et bien, la musique s'accélère, mais tout en gardant le... Enfin, le tempo s'accélère, il y a plus d'instruments... Et on garde le même air. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, je ramasse des trucs depuis tout à l'heure au sol. En fait, je ne sais pas ce que c'est. Genre ce petit dash en avant qui est sympa. Ouh, bathroom ! Et j'ai presque plus de vie. Bon. Je vais aller explorer les autres salles. Sympa, ces petits... Les petites indications au sol, je me répète, c'est... C'est toujours très efficace. C'est simple, mais efficace. Ouh, libre-lui ! Toujours cette fameuse lampe de poche pour se protéger. Alors, il y a un truc avec la lumière, quand elle recharge votre arme, j'ai l'impression que la lumière s'épuise. Vous voyez, la luminosité se... L'humidosité de l'objet baisse. Ah, voilà. Clé d'armes. Enfin, plus de munitions. Donc, il y a un petit côté... Un petit côté survivial, quand même. Et ce qu'il faut, c'est gérer quand même ces munitions. Bon, après, on a des sources de lumière intarissables. Mais j'imagine qu'il n'y en a pas partout dans le jeu. On est quand même dans le premier niveau. Donc, c'est quand même, entre guillemets, relativement simple. Il faut apprendre les bases du jeu aux joueurs. Comme je suis un gros nul. Mais du coup, je monte le premier niveau et pas les autres. Alors, la salle du boss. Comment est-ce que ça va être ? Ouh là, changement de décor. Changement de décor, changement de musique. Une grosse barre de vie. Ouh, il n'est pas beau, lui. Alors, il y a une espèce de rayon. J'imagine que je ne dois pas me faire toucher par ça. Alors, si je tape dans les yeux, qu'est-ce que ça donne ? Ok, c'est ça. Ah, j'ai quand même de la lumière pour recharger mon arbre. C'est ce que j'étais en train de me dire. Comment est-ce que je vais faire pour recharger ? Vous voyez, c'est la lumière bleue qui recharge pas la lumière blanche. Il faut faire gaffe à ça. Donc, par exemple, quand je suis ici... Ah, voilà, j'ai plus de musicien. C'est un gros problème. Parce que je ne dois pas me faire toucher par le rayon rouge. Ah, j'essaye d'éviter au maximum les... Ah, ok. Bon. Ça va, ça se passe bien là-bas. Franchement, cette petite prise en main, très, très, très agréable. Je vais fermer la p'tite parce que... La police ou les ambulances passaient chez moi. Donc, je disais, cette petite phase de jeu, cette première phase de jeu très intéressante. Donc, on retrouve... Ben voilà, ce sont des masques apparemment, voilà. Les masques que j'ai ramassés au sol tout à l'heure. Alors, il suffit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste attendre devant. Voilà, mouvement. Donc, j'ai un bonus de mouvement. Eh bien, écoutez, charmé par ce petit premier niveau, et je pense que je vais faire les autres. Et pour pas trop vous spoiler, ben... Je vais pas vous les montrer. Je vais vous inviter à essayer le jeu. Et comme je dis toujours, d'ici là, portez-vous bien.